Un quatrième centre de vaccination Covid-19 ouvre aujourd'hui ses portes à Biganos avec le vaccin du laboratoire Moderna. Alors bonjour Aude Avernet, vous êtes la sous-préfète d'Arcachon et on est ici pour cette inauguration de ce centre de vaccination à Biganos. Donc j'imagine que c'est une grande satisfaction parce que je pense que c'est un projet qui n'est pas facile à monter, tant au niveau de la durée ou au niveau des moyens. Ah bah plus que satisfaite, je me réjouis de l'ouverture de ce quatrième centre, comme je m'étais engagée à une réunion qu'on avait faite en sous-préfecture avec tous les maires de l'arrondissement. On avait dit le 20 janvier dernier qu'on ferait tout, en tous les cas moi je me suis engagée pour qu'on ait quatre centres sur le bassin. Donc je me réjouis de l'ouverture du quatrième, comme vous le savez c'est la course contre la montre aujourd'hui, puisque le taux d'incidence y compris en Gironde a doublé en l'espace de trois semaines depuis qu'on a ouvert le dernier centre à Arès. Mais heureusement, nous aussi on peut répondre sur la capacité de la vaccination en termes de doses. On a deux centres dans le sud-bassin Pfizer et deux centres maintenant dans le nord-bassin Moderna. On a doublé aussi les doses, on est passé de 1000 injections par semaine à 2000 et la semaine prochaine à 2400. Donc Biganos va aussi monter en charge juste dès la semaine prochaine. Je me réjouis, j'en félicite vraiment les élus, notamment monsieur le maire et les élus des communes voisines, puisque tout le monde a fait preuve de solidarité. On a le personnel soignant, on a le personnel administratif et on a les doses. Donc maintenant on ne peut que se réjouir et de vacciner, vacciner avec des horaires très élargis, y compris le samedi. C'est ça, c'est un énorme mouvement solidaire de par toutes les personnes qui interviennent. Donc c'est beaucoup de soignants. J'ai vu qu'il y avait aussi la protection civile. Tout à fait. Et le personnel administratif qu'on voit derrière. Et donc tout le personnel de mairie. Voilà, tout le personnel de mairie de la commune de Biganos, mais pas que. La commune aussi de Lonton, d'autres communes voisines également participent à cet événement et à cette solidarité qu'il faut qu'on mette tous en place pour la durée. Pareil à Arès, les maires aussi des communes voisines, Andernos, Lèche-Cap-Ferré, bien évidemment, ont aidé aussi pour que le centre puisse ouvrir et fonctionner de manière durable et surtout avec une vaccination massive. Maintenant qu'on a les doses, il faut vraiment hésiter, ne pas hésiter à venir se faire vacciner. C'est ce qui est important. La preuve, le résultat est là, puisque dans les EHPAD, on a 20 EHPAD à peu près sur l'arrondissement. On a 98% de résidents qui se sont fait vacciner au moins la première dose, et plus de 80% sur la deuxième dose, y compris le personnel soignant. Et du coup, on n'a plus de classeurs, on n'a plus de personnes atteintes du Covid dans nos EHPAD. Et je m'en réjouis. Comme vous le savez, le taux d'incidence a augmenté. Et donc il faut impérativement que nous, on gagne cette course contre le virus. D'accord. Et au niveau de l'approvisionnement justement des vaccins, on part sur combien à peu près par semaine ? On était, comme je vous l'ai dit, jusqu'au départ, on a commencé à 1 000 doses par semaine. Là, la semaine dernière, on était à 1 600 doses. Cette semaine, on passe à 2 000 doses par semaine. Et à partir du 5 avril, on sera à 2 400 doses par semaine. Donc ceci pour le centre de Biganos, le tir au vol, Ares, enfin voilà. Donc on imagine un peu le nombre de doses sur l'arrondissement. Et je m'en réjouis, puisqu'on a une population quand même qui est âgée. Et donc, bien évidemment, c'est la plus vulnérable, c'est la plus fragile. Et l'urgence, c'est vraiment de les vacciner, eux. C'est ça, la course contre la montre prend tout son sens encore plus aujourd'hui. Donc je m'en réjouis pour l'instant de ne plus avoir de clusters sur l'arrondissement. Mais la situation est très fragile. Voilà, il faut faire très attention. Comment se déroule la vaccination ? On arrive pour se faire vacciner. Il y a tout un trajet, on a vu. Qui peut se faire vacciner ? D'abord, ça correspond à des critères qui sont nationaux. Il faut être âgé de plus de 70 ans, ou avoir des courbots d'humidité. Et puis, le personnel médical qui le souhaite. D'accord. Donc pour l'instant, on attend d'autres instructions. Mais dès l'instant où ces instructions seront données, nous appliquerons ce qui est dit. Donc nous, ce qu'il nous fallait, c'était les doses. Nous avons les doses, l'ouverture. En fait, nous avons mis tous les moyens que nous pouvions mettre en place pour pouvoir le réaliser. Et plus on aura de doses, plus on montera en puissance. Nous, les capacités, nous les avons mises en place. Le plus long, c'était l'attente. Aujourd'hui, nous sommes au jour J. C'est parti. Et bien maintenant, nous sommes partis pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous avons pris nos dispositions en conséquence. Très bien. Et par contre, au niveau... Toutes les communes, ce n'est pas que les gens de Biganos qui viennent se faire vacciner. Non, non, puisque bien sûr, il y a deux lignes. Il y a la ligne d'Octolib. Et puis il y a également une ligne avec un numéro particulier qui est donné sur les fiches. Donc les gens peuvent venir d'autres territoires. Donc bien sûr, tous les gens qui sont inscrits, ils viennent sans... Nous, on ne demande pas, il n'y a pas de territoire de sélection. Bien oui, je crois que c'était une question de solidarité. On s'était engagé. Donc quand Mme l'Els-Préfette nous avait reçus à Arcachon, l'entente, on s'était porté candidat, comme toutes les communes. Mais donc c'était normal que ce soit Ares et Biganos pour la proximité Ares de la clinique. Et Biganos, pas stratégique. Mais on a dit, bon, c'est une question de solidarité. Donc nous, à l'entente, nous avons mis du personnel, notamment sur la plateforme de prise du rendez-vous, parce que c'est un gros travail de réguler. Voilà, la régulation est très importante. Donc moi, je m'en réjouis à double titre, conseillère départementale, parce que tout le canton, on a beaucoup de chance. On a deux centres sur notre canton. Donc je vous rappelle que le canton, ça va de là jusqu'à Ferré à Biganos. Donc deux centres. Et puis en tant que maire de Lenton, parce que j'ai la proximité, parce que c'est avec plaisir qu'on a mis du personnel à disposition. Jeanne Camin est la première personne à se faire vacciner dans ce centre. Pour rappel, pas de prise de rendez-vous directe à la mairie. Il faut passer par Doctolib ou un numéro de téléphone dédié. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.